Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lis pour aujourd'hui une chronique un peu différente puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour nous ce week-end donc au festival du livre jeunesse de Sintra de Gonde qui n'est pas très loin de chez moi et je viens de faire un truc que je ne devrais pas faire, c'est-à-dire tourner l'image donc peut-être que je couperai ça ou peut-être pas, peut-être que vous serez juste témoin de mes débuts et de mon bricolage en matière de vidéos Voilà, donc je vis, pour ceux qui ne le savent pas, dans un petit village au milieu de l'Occitanie, de l'Aveyron et donc nous avons la chance d'avoir depuis quelques années un festival du livre qui est à la fois extrêmement riche et à petite échelle donc qui est très agréable et donc voilà, j'essaie d'y aller chaque année et cette année n'a pas fait d'exception donc j'y suis allée cette année juste en duo avec mon fils qui a 9 ans et demi qui adore dessiner, inventer des histoires et à qui ça plaît vraiment beaucoup de rencontrer les auteurs et il est suffisamment grand maintenant pour ne pas perdre patience durant les dédicaces qui peuvent être un peu longues donc voilà, ça c'est l'affiche donc c'est notre, c'est la petite affiche dédicacée c'est l'illustration de l'affiche dédicacée que je me suis offerte parce que je trouve ça mignon et en plus ça permet à l'association qui organise le festival de vivre donc ça c'est super voilà, elle ira rejoindre notre coin bibliothèque et donc nous avons fait un peu des folies vous voyez, il y a pas mal de bouquins et on a tout en dédicacé donc je vais essayer de le faire un peu par ordre d'âge entre guillemets vous allez voir, il y a un peu de tout le principe c'est que voilà, moi dans ce festival il y a des choses que je connais des auteurs que je connais mais j'ai aussi fait pas mal de découvertes parce que oui, je ne connais pas tout il y a tellement de choses dans le monde de la littérature jeunesse que je ne connais pas certaines choses donc voilà, je suis contente d'avoir fait des découvertes donc pour mon fils de 6 ans j'ai d'abord jeté mon dévolu sur Mizu et Yoko S'envoler par Laurie Cohen et Marjorie Ribéal qui est l'illustratrice que nous avons pu rencontrer qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui a vraiment pris son temps quelqu'un qui est d'une douceur infinie avec qui j'ai vraiment aimé discuter donc à la maison d'édition Maison Elisa que je ne connaissais pas et c'est un petit album qui m'a coûté 13,50 euros alors très chouette aussi pour cette maison d'édition pour chaque 5 livres vendus un livre est enfant un livre est offert à un enfant qui n'a pas accès à la culture je trouve que c'est une initiative absolument géniale donc est-ce que je vais pouvoir vous montrer la dédicace sans que vous voyez forcément le prénom de mon fils oui, vous voyez elle nous a crayonné ça très rapidement c'est absolument génial moi j'adore les dédicaces je trouve ça génial donc qu'est-ce qui se passe alors c'est un univers donc sur la banquise on a ce petit alors je ne vais pas dire pingouin parce que si mon compagnon m'écoute je vais me faire disputer puisque pingouin ça n'existe pas c'est un petit manchot qui aperçoit un jour un hélicoptère et donc il a envie de voler et donc son copain l'ours polaire qui est un peu qui fait office de sage de référence dans cette histoire lui explique que ça sert à transporter et donc il décide notre petit manchot de voler et il va déployer tout un tas de stratégies donc on a un petit format un petit format paysage qui est vraiment chouette et donc il va développer tout un tas de stratégies plus ou moins payantes jusqu'à voilà il va mettre à contribution les copains et puis il va peut-être qu'à un moment il va réaliser qu'il peut faire différemment une histoire super mignonne j'ai beaucoup aimé j'aime à la fois l'illustration et le message qui est véhiculé de ne pas renoncer de trouver des stratégies j'ai adoré alors Bob et Marley on connaissait déjà on en a quelques-uns à la maison alors moi déjà j'adore le titre de la série je trouve ça super drôle c'est à la fois poétique et drôle et c'est vraiment un humour comme j'aime ça fait réfléchir les enfants c'est super donc c'est Marais et de Dieu donc nous avons eu l'illustrateur je ne vais pas dire des bêtises oui c'est l'illustrateur qui était présent donc monsieur Marais je ne me souviens plus de son prénom en fait donc ce sont des petits livres qui coûtent 7,90 euros et c'est c'est au seuil jeunesse alors je vais encore une fois voir ah oui on avait une super dédicace puisque c'est écrit moi c'est Bob moi c'est Marley et toi c'est voilà et ce livre est pour toi avec une super petite illustration alors on a deux petits on a un ourson et un grand ours qui partagent des petites aventures quotidiennes et cette fois notre petit ourson il ne sait pas quoi faire en fait il ne sait pas quoi faire c'est qu'il se demande ce qu'il va devenir plus tard et donc son ami son ami va lui après plein de propositions différentes va lui proposer le métier d'ourson alors j'adore dans l'illustration parce qu'à chaque fois ils ont vraiment des attitudes dans le corporel qui sont celles des enfants de 3-4 ans donc c'est absolument génial mon fils commence à être un choui grand mais j'aime vraiment trop la série et celle-ci l'humour m'a vraiment plu c'est destiné aux enfants à partir de 3 ans pour les 3-6 ans et donc il va lui demander de devenir ourson donc l'arrière plan de l'histoire c'est croire en soi et puis voilà c'est ce genre de choses donc il a effectivement toutes les qualités pour et moi j'aime la chute voilà mais ourson ça gagne bien ça ourson alors c'est tout à fait ce que l'un de mes fils aurait pu me dire me répliquer et je trouve ça tellement génial voilà c'est une petite série qui est super mignonne il y a plein de titres je crois qu'il y en a un qui s'appelle la partie de pêche ou quelque chose comme ça que j'aime beaucoup aussi il y a de l'humour de la tendresse de l'amitié c'est une super collection alors une découverte à nouveau quelque chose que je ne connaissais absolument pas donc nous avons eu la chance de rencontrer donc l'illustratrice Cécile Bonbon qui également qui a fait quoi ? qui a fait plein plein de choses notamment chez Didier Jeunesse Le Machin voilà peut-être que Le Machin vous parlera je vous mettrai le lien de cet album qui est très connu donc là elle a illustré également ce titre Les Bagarreurs chez Mamou Twistity et c'est un album qui vaut 10 euros franchement c'est pas cher donc c'est une collection Mamou Twistity qui est à mi-chemin entre l'album et la BD et qui va permettre aux enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture donc comme c'est le cas de mon fils et bien d'entrer là-dedans donc nous avons eu un super bagarreur de l'équipe des Bleus et que se passe-t-il ? alors peut-être que je crois que je vais devoir couper le prénom de mon fils et bien nous sommes dans une école où le clan alors c'est un sujet qui parle bien parce que ça arrive dans beaucoup beaucoup d'écoles je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont confrontés à ça et donc nos bagarreurs et bien ils se tapent toujours dessus et puis à un moment et bien les adultes en ont vraiment assez et ils vont trouver une solution très radicale c'est-à-dire ériger un mur et bien ce mur il va permettre aux enfants de trouver un terrain de conciliation voilà parce que les enfants c'est bien connu ils ont tendance à faire le contraire de ce qu'on attend et ce sont les enfants qui finalement vont amener les adultes à se détendre et à cesser de s'opposer donc c'est intéressant de ce qu'on va aborder le sujet de la violence à l'école on va aborder également le positionnement des adultes par rapport aux enfants quel regard ils portent là-dessus et le fait que qu'est-ce qui les dérange est-ce la violence ou est-ce le fait d'être un peu gêné par les débordements des enfants c'est rigolo moi ça m'a plu également parce que mon fils est assez rigide par rapport aux polices et aux polices d'écriture je veux dire et à la façon dont les lettres sont écrites et donc là ça lui montre qu'il y a vraiment différentes façons d'écrire et que ça reste quand même lisible vous voyez ça par exemple ça lui pose un peu soucis il n'aime pas trop quand c'est écrit comme ça donc là ça le pousse à à s'ouvrir à d'autres choses très mignon très sympa pour les 6 ans les CP les 6 on va dire les 6-8 ans grosso modo super petite collection j'irai voir s'il y a d'autres titres alors l'ours qui ne rentrait pas dans son slip nous avions un représentant de Benjamin Média qui était présent j'ai adoré simplement le pitch l'ours les couleurs je trouve ça super rigolo donc c'est un livre CD donc nous on l'a lu pour l'instant on ne l'a pas écouté encore pour être tout à fait honnête c'est une très chouette histoire donc c'est un ours c'est un ours qui perd son slip voilà c'est son slip préféré en plus il perd son slip et il le retrouve sauf que ce slip est devenu subitement trop petit donc l'ours en déduit qu'il est trop gros donc il va tout faire pour rentrer dans son slip préféré il va y arriver mais à quel prix au prix de ne plus être le roi de la forêt de ne plus plaire à ses dames il veut se retrouver un peu seul isolé déprimé jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait peut-être son slip n'est pas son slip vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être eu échange et peut-être que ses efforts en fait il ne les a pas fait pour la bonne raison donc on aborde doucement tranquillement le rapport au corps la futilité des choses tout ça une très chouette histoire on va vite l'écouter à noter ça existe en édition braille et gros caractère donc pour les pour les déficients visuels ou les aveugles à qui je pense particulièrement donc c'est un texte qui est accessible et c'est un ouvrage qui va vous coûter hop faisons la mise au point qui va vous coûter 19,90 donc aux éditions Benjamin Média n'hésitez pas très chouette vraiment super mignon très sympa je suis très contente de celui-ci à nouveau un album illustré par Marjorie Marjorie Béal comme l'histoire des manchots tout à l'heure donc dans l'espace infini qu'elle a produit et fait écrit avec Laurie Cohen qui est la scénariste du coup c'est aux éditions balivernes que je ne connaissais absolument pas que je vais aller découvrir très rapidement qui coûte 14 euros donc il y a plein de thèmes vous avez sur la route les villes la campagne il doit y avoir la mer également l'océan moi j'ai choisi l'espace parce que c'est un thème qui plaît à mon fils alors Vège oui je peux vous montrer ça regardez c'est pas magnifique ça on a eu un superbe collage et on va partir donc dans l'espace alors là moi j'ai été vraiment conquise par les par la mise en couleur en fait et l'aspect un peu abstrait de tout ça ou géométrique géométrique et abstrait je ne sais pas si c'est possible de dire ça comme ça on aborde les différentes notions en lien avec l'espace donc on va parler de satellite on va parler de la lune de ses effets de ses caractéristiques donc à chaque fois on va aborder dans le texte de façon très poétique les différentes caractéristiques des objets spatiaux dont on parle donc toujours notre lune notre soleil ces couleurs sont absolument magnifiques les aurores boréales les constellations regardez ça superbe il n'y a pas d'erreur sur la liste des planètes du système solaire j'apprécie particulièrement les comètes donc votre enfant va découvrir des notions qui sont scientifiquement valides qui sont juste adaptées à partir de 5 ans très très bien il va enrichir son vocabulaire les nébulaires c'est les parents aussi peut-être les nébuleuses c'est absolument superbe poétique c'est une collection vers laquelle je me tournerai à nouveau voilà et la notion d'espace qui s'étend qui de temps également ouais j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé mon fils a bien aimé c'est pas si simple le contenu est vraiment pas est vraiment pas si facile que ça c'est très clair très complet j'aime beaucoup vraiment très bonne idée cadeau alors un de mes chouchous monsieur Barou que nous avons eu la chance de rencontrer déjà l'année dernière il était à nouveau présent cette année nous avons pu également voir un de ses spectacles qui était superbe que je vous conseille si ça passe par chez vous donc ça s'appelle on les aura c'est un Barou fait du dessin en direct qui est un guitariste également sur scène à partir d'un carnet de poilus qu'il a retrouvé super vraiment allez-y donc pour mon fils de 6 ans j'ai donc choisi La trape lune sur un scénario de Séverine Vidal écrit par Barou aux éditions Mango ça coûte 14,50 c'est l'histoire d'un petit fils et de son papy alors super Barou alors ce petit fils et ce papy et bien ils passent beaucoup de temps ensemble beaucoup beaucoup le papy il a vécu mille vies il raconte tout ça à son petit fils il a été pirate il a été chasseur de baleines il a inventé les oeufs arrondis il construit des machines extraordinaires il a rencontré une sirène voilà sauf que et puis ensemble ils font plein plein de choses ils vont même viser la lune et réussir sauf que notre papy il fatigue et donc c'est son petit fils qui va prendre le relais une super histoire de transmission vraiment très très mignonne alors moi mes fils qui n'ont pas la chance d'avoir des papys voilà ça leur parle particulièrement ça leur fait découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas la joie de connaître et pour les enfants qui ont le bonheur d'avoir des papys et bien ça leur permet de savourer aussi de comprendre un peu le temps qui passe tout ça magnifique comme toujours dans les ouvrages de monsieur barou et puis je pense que sa complice sur cette histoire est vraiment super frédéric marais cette fois-ci voilà donc le même le même auteur que pour bob et marley tout à l'heure donc ça c'est un album que j'ai pris pour mes deux fils celui de 6 ans et celui de 9 ans qui est édité chez les fourmis rouges super maison d'édition aussi qui coûte 16,50 euros magnifique alors vous allez voir moi ce qui m'a attirée c'est cette vague style au coussail mais c'est pas du tout ça alors regardez ça super petit dessin fait en trois coups de crayon donc on est au pied du Kilimanjaro et ce garçon n'a pas de nom et il vit une vie pas facile il est à l'écart des autres je sais pas trop pourquoi c'est peut-être un enfant sorcier ou quelque chose comme ça il a une marque c'est tout c'est tout ce qu'on sait alors vous voyez cette illustration en clair-obscur super bon contraste et un jour et bien il va embarquer puisque personne ne s'occupe de lui personne ne le suit il embarque il a traversé les mers et il va débarquer chez les samouraïs au Japon et là il va devenir quelqu'un il sera le premier et le seul samouraï noir une histoire de résilience superbe l'illustration enfin il n'y a rien à dire je trouve ça magnifique tout est superbe vraiment voilà absolument donc c'est tiré a priori d'une histoire d'une histoire vraie magnifique très belle idée cadeau pour un enfant de 7-8 ans je recommande on retrouve l'ami Barou alors cet été pour ne rien vous cacher nous sommes allés visiter la grotte Chauvet en Ardèche et donc c'était l'occasion de se faire une petite piqûre de rappel la grotte des animaux qui danse illustrée par Barou et écrit sur un scénario de Cécile Alix donc c'est édité chez les Lanvers et ça coûte ça coûte 14,95 alors hop vous voyez cette belle délicace alors qu'est-ce qu'on découvre là dedans alors on a un e-book interactif à les découvrir à partir de cet album super je ne l'ai pas fait encore mais on ne va pas tarder à le faire et donc on va suivre cette petite je crois c'est une fille mais je ne suis pas sûre cet enfant on va dire ça qui vit à l'époque des hommes préhistoriques sur le site de la Mont-en-Bac donc on va avoir la faune avoisinante la façon de vivre les difficultés de cette vie sauvage et les histoires de grottes ornées donc pour les enfants qui voilà ça sont des choses qu'on retrouve dans la grotte c'est vraiment inspiré des dessins de la grotte quelle était la place de ces grottes de ces dessins dans notre culture en réalité on ne le sait pas trop on fait des suppositions mais elles sont reprises ici superbe illustration magnifique voilà les illustrations réelles à partir desquelles Barou a travaillé superbe très très sympa très sympa si votre enfant aime l'histoire la préhistoire vraiment je recommande à partir de 6 ans super alors une découverte une découverte pour mon fils de 9 ans écrit par Olivier K donc Peter et Lolo Ken par Olivier K et Olivier Supio aux éditions Delcourt c'est une collection avec des albums de BD en one shot donc un seul tome ça coûte 14,50 euros alors l'année dernière mon fils avait pu découvrir une histoire de pirate dont le titre m'échappe qu'il avait beaucoup aimé donc du coup on est reparti on est reparti là dessus donc nous avons pu rencontrer Olivier K qui est le scénariste voilà donc une histoire dans un monde un peu médiéval donc on a ce petit Peter qui va partir dans la forêt et rencontrer une créature imaginaire fantastique voilà il y a de l'humour ça va plaire à lire à partir de 7-8 ans il faut être autonome à la lecture aimer un peu ce style d'univers de chevalier etc moi je recommande à la fin on a un jeu qui se déplie vous voyez c'est grand voilà alors moi c'est le style de BD que mon fils aime beaucoup donc j'ai pas eu d'hésitation à la lui offrir le titre de l'année dernière c'était Captain Fripouille je vous mettrai aussi en lien ah alors nous avons pu rencontrer Stan Silas qui est illustrateur de BD et mon fils a donc complètement craqué et s'est offert ces trois BD qui ont l'air super chouettes donc on a d'abord Ocarina Marina qui a été fait avec Monsieur Tan qui est le scénariste de Mortel Adel tout le monde connait Mortel Adel donc chez BD Kids chez BD Kids de Milan et ça coûte ça coûte ça coûte combien ça coûte cette histoire ça coûte 9,95 alors le petit reproche que je dirais c'est que pour moi c'est pas plus une histoire de filles que de garçons soyons bien clairs donc Ocarina Marina le premier tome face de bulot alors je vais la refaire super bon alors Stan Silas il a été vraiment super il a donné plein de conseils à mon fils en termes de dessin de voilà d'ailleurs Barou également une autre scénariste dont on va parler dans pas longtemps également ils ont été vraiment tous super chouettes et c'était vraiment un excellent moment pour lui qui est très créatif qui adore imaginer des histoires soit les dessiner soit les écrire donc voilà ils ont été super chouettes ça il a beaucoup ri en le lisant moi je ne l'ai pas lu encore donc on a une petite sirène une petite héroïne donc on a des petites histoires qui font juste 2-3 pages je pense à chaque fois une petite sirène qui doit faire une année de stage chez les humains donc elle est transformée en humaine pour un an sauf que sauf que dès qu'une goutte d'eau la touche elle redevient une sirène donc ce qui va entraîner quelques péripéties super drôle il a beaucoup beaucoup aimé moi je vais le lire je pense que ce sera ma lecture de ce soir toujours de Stan Silas alors voilà la série qui va qui va cartonner je pense c'est Super Caca donc il y a 3 tomes c'est terminé a priori chez Delcourt ça coûte ça coûte combien ? j'ai pas le prix mais ça doit être 9 quelque chose en général c'est le prix des BD chez Delcourt je vérifierai je vous mettrai une petite incrustation alors Super Caca c'est l'histoire donc d'un caca comme son nom l'indique hop 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 voilà on a eu un Super Caca volant alors là quand il a lu ça le soir en rentrant direct il s'est bidonné je l'entendais rire à l'étage il était vraiment mort de rire alors c'est de l'humour pour les pré-ados mais si vous avez un pré-ado ou une pré-ado à la maison allez-y à fond allez-y à fond ils vont aimer donc vraiment ça je vous conseille alors c'est du dessin style manga bien sûr c'est le style de cet auteur il a surkiffé je vais très vite lui prendre la suite voilà super je recommande chaudement super caca et pour finir toujours de Stan Silas Bigouden alors ça c'est chez EP chez EP et ça coûte combien ça coûte cette histoire je ne le trouve pas et bien je ne sais pas je vérifierai je vous redirai Bigouden le tome 1 qui s'appelle Lankou alors Bigouden c'est cette petite bonne femme asiatique japonaise très chouette délicace qui va se retrouver échouée en Bretagne chez une petite mamie typique on ne peut plus typique et qui va arriver tout un tas d'aventure alors ça pour l'instant il n'y a que mon fils de 9 ans qui l'a lu il a beaucoup beaucoup aimé alors ça ne surpasse pas super caca dans son dans son coeur mais moi je pense que je risque de préférer celui-ci c'est pareil il y a 3 tomes je crois bien il y a une intégrale qui existe également voilà très très chouette moi je suis vraiment ravie d'avoir rencontré Stan Silas la rencontre de la Bretagne avec avec l'Asie je pense que ça va être explosif on aime la BD on aime rigoler donc ça devrait bien marcher chez nous alors toujours en BD nous avons pu rencontrer la scénariste de cette série Sacha et Tom Cruise alors attendez que je me rappelle de son nom hop pouf 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 Sacha et Tom Cruise je ne sais plus comment elle s'appelle Anaïs Allard je crois bien voilà c'est ça Anaïs Allard qui a été absolument charmante qui a vraiment beaucoup discuté avec mon fils qui est super mignonne donc on a pris les 2 tomes qui existent donc nous avons un petit garçon qui aimerait avoir un animal pour Noël et en fait il reçoit ce petit chihuahua qui ne sert trop à rien qui est un peu qui bave qui a des yeux golobuleux et du coup ils l'appellent Tom Cruise en référence à qui vous savez et ils vont vivre des aventures ils vont trouver un objet magique et ils vont partir voyager dans le temps donc le premier tome se passe chez les vikings le second à la cour de Louis XIV c'est aux éditions c'est dans la collection Métamorphose chez aux éditions soleil et ça coûte 16,95 alors on a les couvertures là vous ne pouvez pas le voir mais elles sont texturées elles sont un peu brillantes pailletées c'est super mignon voilà il y a alors on a du dessin BD de ce style on voyage dans le temps moi j'adore j'aime beaucoup le dessin je le trouve très fin très détaillé c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup et on a des petites fiches techniques historiques ou scientifiques super chouette ouais moi j'ai j'ai beaucoup aimé vraiment c'est magnifique à la cour de Louis XIV super j'ai trouvé une petite fiche technique c'est de l'aventure c'est de la grosse BD c'est quand même il y a pas mal de pages ce genre de choses c'est super chouette super beau alors là moi je vais je vais recommander pour des quel âge hop regardez c'est pas magnifique ça je vais recommander pour des à partir de 7-8 ans 8 ans il faut être bon lecteur quand même pour lire ça mais sinon le contenu ça fait partie des premières BD qu'on peut lire alors ça c'est pour moi c'est un roman graphique illustré par Barou sur un scénario de Bessora ça a eu le prix Médecins sans frontières c'est édité chez Gallimard ça m'a coûté ça m'a coûté combien ? 20,90 euros mais c'est l'histoire d'un migrant simplement voilà on va tout voir on va tout découvrir les passeurs les camps la traversée c'est une histoire de résilience c'est l'histoire de son de son de son trajet c'est c'est l'histoire de son trajet c'est une histoire de résilience c'est magnifique voilà super donc il faut aimer le genre roman graphique moi c'est un genre qui me plaît bien voilà je sais comment travaille Barou donc ça forcément ça me parle c'est politiquement très engagé c'est un récit à la fois plein de détresse plein de plein d'humanité et plein de non-humanité aussi malheureusement c'est c'est notre histoire d'aujourd'hui ça ça place dans toutes les bibliothèques je pense si ça peut faire réfléchir voilà ça je recommande aussi donc vraiment un super festival on a beaucoup aimé je si vous êtes dans le coin je vous le recommande sinon je ne peux que vous inciter à aller aller à la rencontre des auteurs dans les festivals près de chez vous il y en a forcément un n'hésitez pas c'est toujours un super moment les enfants c'est d'une richesse inouïe pour eux vraiment faites-le donc j'espère que ce format très différent et beaucoup plus long vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne à partager le blog à me laisser des petits commentaires et j'espère que je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501